Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'été et les sèches font fureur sur les réseaux sociaux, on ne pense tous qu'à un seul mot, les abdos, allez au passage dites moi qui est en train de faire sa sèche, ce que ça donne et le résultat, où vous en êtes, est-ce que vous faites découper, est-ce que les vêtements sont là, dites-moi tout. Alors, vous le savez, les abdos c'est dans la cuisine qu'ils se construisent, tout simplement avec une balance calorique négative. Alors, pour ceux qui malgré tout font des abdos, voici la bonne technique pour avoir le maximum de résultats. Alors, on commence par ce qu'il ne faut pas faire, regardez, je suis sûr que vous avez vu des personnes les faire comme cela. Je vous conseille de faire plutôt comme cela. Vous l'aurez compris, ce n'est pas en montant le plus haut possible qu'on travaillera le plus sur ces abdominaux. Dernier point important, on entend très souvent parler des abdos hypopressifs. Alors, la technique, elle n'est pas nouvelle, elle est notamment mise en avant chez le public féminin, en particulier après la grossesse, on va éviter les compression de la sangle abdominale. Alors, en fait, la technique, c'est la bonne technique qu'on doit utiliser quand on fait des abdominaux. Et ça, depuis toujours, tout simplement parce qu'elle préserve vos organes. Alors, c'est très simple, vous devez en fait chercher à rentrer en permanence le ventre lors de la contraction. Donc, forcément, si vous rentrez le ventre, le bas de dos va être plaqué au sol. Vous gardez les fessiers serrés et vous expirez de façon lente et progressive. Idéalement, faites une expiration sur deux mouvements. Ça vous forcera à réguler l'expiration et avoir un travail de pression intra-abdominale beaucoup plus grand. Pour mettre plus de difficultés dans l'exercice, cherchez à faire deux, trois, quatre, voire cinq mouvements sur l'expiration qui devra donc être lente et progressive. Allez, testez cela, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ceux qui voudraient de l'aide pour atteindre leur sèche, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vous conseillerai sur comment sécher avec vos packs de coaching alimentaires. Likez et partagez pour progresser sans vous blesser. Ciao !